Coucou tout le monde, je vous retrouve dans un nouveau vlog, on est lundi aujourd'hui et je viens de finir de tourner un nouveau concept de vidéo que j'ai imaginé en fait c'est à dire que je chine pour vous sur Vinted et je vous montre des pièces que je n'achète pas mais je sais pas si c'est compréhensible je les achète pas mais je vous les montre en vidéo pour que vous vous les procurer et comme ça je fais de la publicité aux vendeuses Vinted et je vous permets de vous procurer des pièces qui vous plaisent j'ai eu cette idée parce qu'en fait quand j'achète sur Vinted et que je vous montre des pièces que j'ai acheté là-bas vous pouvez pas vous les procurer parce que bien sûr il n'y en a qu'une donc là je me suis dit que j'allais pas acheter ces pièces là, que j'allais vous les montrer comme ça vous pouvez vous faire plaisir donc ici on a mes petits paracules de lumière qui sont en train de refroidir c'est bon je pense que je vais pouvoir les fermer parce que voilà je les referme pas quand ils sont chauds sinon j'ai pas envie que ça prenne feu non plus hop voilà donc un petit peu le matériel de youtubeuse, bon c'est vraiment les trucs à pas prix mais bon ça fait l'affaire je profite de ce vlog pour vous montrer un petit collier que j'ai eu sur SHEIN vraiment pas cher, 3 euros donc là il y avait une petite pampille, bon merci le soleil le soleil fait que partir et revenir désolée il y avait une petite pampille qui s'était détachée j'ai tout resserré en fait j'en avais qu'une ou deux bon à resserrer les autres ça allait c'est le petit bémol qu'on t'achète sur SHEIN les bijoux sont pas forcément d'une qualité sensationnelle mais ma fois j'ai acheté un collier chez H&M un peu dans le même style je l'ai payé 8 euros il a commencé déjà à devenir orange au bout de 5 ou 6 fois que je le mettais je me suis dit que ça servait à rien d'acheter des colliers à 8 euros pour que ça rouille pareil qu'un collier à 3 euros vous pouvez le régler à la hauteur que vous voulez et ils sont attachés j'essaierai de vous mettre le lien de l'article en barre d'informations si vous voulez vous le procurer mais vous avez vraiment plein de colliers comme ça sur SHEIN c'est vraiment en fonction de vos goûts ensuite je me suis également pris celui-ci donc je vais le déballer parce que là vous voyez pas grand chose donc voilà en fait vous avez 3 coquillages c'est vraiment à la mode en ce moment je ne sais pas du tout si c'est 3 colliers en 1 ou s'ils sont séparés non ils sont attachés tous les 3 la chaîne elle a des petits détails il y avait des petites bouffes comme ça partout c'est super sympa et pour continuer dans les colliers bon pas du tout de SHEIN celui-ci il vient de LEFTIS je ne sais pas si je vous en avais parlé je pense que oui c'est un magasin qu'on trouve en Espagne et ça c'est ma grand-mère qui me l'a acheté au prix de 4,50 euros donc c'est vraiment pas cher un collier toujours avec des coquillages donc vous avez une première rangée avec des coquillages comme ceci puis des coquillages dorés ensuite vous avez une seconde rangée avec des étoiles de mer et ensuite ça part en 3ème collier c'est un peu compliqué de vous montrer ensuite voilà vous avez un dernier coquillage qui continue jusqu'en bas je voulais vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait pour les promos beauté Leclerc donc à l'heure où vous venez cette vidéo ce sera fini depuis longtemps mais vu que c'était indispensable que j'achète régulièrement même quand c'est en prix fort je voulais quand même vous les montrer donc on va commencer par la gamme Inel c'est la gamme de Leclerc si je ne me trompe pas oui c'est la marque Repair donc en fait je j'achète là les lingettes démaquillantes et les démaquillants pour les yeux et pour le... je ne vais pas vous dire les prix que j'ai eu en réduction parce qu'en fait ça n'a aucun intérêt vu que ce sera fini alors vous verrez cette vidéo je vais vous dire les prix forts si ça vous intéresse quand même de vous les procurer donc moi j'utilise les lingettes démaquillantes Inel comme je vous ai dit il y en a plusieurs moi je prends les peaux sèches et ou sensibles ils sont avec le packaging rose ensuite avec le packaging bleu vous avez les peaux normales à mixe je crois ça c'est des lingettes qui me servent en fait pas du tout pour me démaquiller parce que ça ne démaquille pas assez les lingettes je trouve et puis ça irrite vraiment la peau mais en fait quand je me maquille ça me sert à me démaquiller entre guillemets oui voilà je vais vous expliquer quand je me maquille que je mets par exemple du rouge à lèvres qui dépasse j'utilise une lingette plutôt que je sais que certaines utilisent des cotons tiges avec du démaquillant etc c'est pas pratique du tout je trouve c'est bien plus pratique avec une lingette parce que vous la mettez en pointe et puis ça va nickel donc j'utilise ça pour le rouge à lèvres qui dépasse pour quand je me mets du mascara sur la paupière ou en dessous de l'oeil quand je fais les ratis à l'intérieur ou surtout pour le liner si vous êtes comme moi vous n'arrivez pas à bien vous faire le trait de liner franchement ça c'est nickel vous enlevez en fait tout simplement un petit peu ce qui dépasse et vous faites votre virgule du liner avec la lingette pour tracer en fait je sais pas si je me fais bien comprendre mais bon moi je m'en sers pour ça c'est un peu bizarre mais bon quoi qu'il en soit je vous dis mes astuces de pas doué la lingette démaquillante coûte 1,96€ et il y en a 25 dedans donc c'est vraiment pas cher ensuite on va passer au démaquillant pour les yeux qui coûte 1,72€ et ensuite j'ai trouvé le petit format pour les voyages c'est super sympa je trouve ça prend pas de place et c'est vraiment idéal pour une petite trousse de toilette donc le petit coûte 92 centimes vraiment pas cher donc voilà le gros et puis le tout petit bon il est pas trop petit non plus donc vous avez de quoi faire franchement avec tout ça je les trouve super c'est des démaquillants que j'utilise depuis toujours parce qu'ils sont pas chers j'ai pas envie de me ruiner pour des démaquillants vous le savez c'est pas le genre de choses où j'aime dépenser des sous et voilà franchement ils font vraiment l'affaire pour que vous avez bien sûr dans chaque magasin la marque Discount, la marque Casino, la marque Intermarché qui sont très bien aussi mais bon vu que je vais faire mes courses à Leclerc je prends les Leclerc ensuite j'ai voulu quand même prendre un masque qui fait aussi gommage parce qu'en fait ça fait un petit moment que j'ai arrêté de me faire des masques et c'est dommage donc c'est un masque que j'ai trouvé hyper intéressant parce que en fait il se fait en une minute sous la douche en fait il s'active avec la vapeur de l'eau vous commencez à faire couler l'eau dans la douche vous posez votre masque, vous pouvez gommer parce qu'il y a des petites boules pour gommer dedans ensuite vous laissez poser vous faites votre toilette et ensuite vous rincez à la fin de votre douche ça prend vraiment pas de temps parce que je me suis rendu compte que mes masques j'allais bien les faire sous la douche sinon je prends pas le temps quand je me lave pas d'aller me faire un masque etc je trouve ça un peu chiant puis là ça dure pas longtemps j'ai vraiment pas patiente pour ça donc ça c'était nickel donc j'ai marqué détox au citron il y en avait un aussi à l'abricot je crois je me serais bien acheté mais là les promos Leclerc sont terminés il coûtait 4,6€ en prix fort j'ai eu 1,60€ dessus donc vraiment pas cher au final bon après c'est un petit format ensuite je me suis racheté mon déodorant parce qu'en fait je commence à avoir les aisselles un peu irritées souvent après le rassage quand je mets du déodorant ça me fait hyper mal et même sans ça j'ai des fois où j'ai des rougeurs etc donc je prends le déodorant mon savon 0% d'alcool de parabène à la pierre d'Alain et celui-là il me va plutôt bien bon là c'était un lot donc il y en avait un gratuit mais par contre j'ai voulu quand même tester il faisait pas mal de trucs Biofa je sais pas si c'est la marque qui s'appelle Biofa ouais apparemment Biofa Nature donc c'était en promo toujours chez Leclerc et j'ai voulu tester il y a marqué sans chlorhydrate d'aluminium sans alcool efficacité 24h donc c'est un déo bio comme son nom l'indique donc à la base il coûte 2,99€ et j'ai eu 1,20€ dessus donc c'est vraiment pas cher pour un déodorant s'il peut ne pas mériter ça serait vraiment super c'est tout ce que j'ai pris pour les promos Leclerc j'ai réessayé un petit peu tous mes shorts et j'en ai éliminé parce qu'ils me sont trop petits c'est la plupart des 32€ et maintenant je fais plutôt du 34-36€ donc je les ai mis sur Vinted c'est pour ça que je vous les montre celui-ci je l'avais trouvé sur un 8 greniers je le trouve super joli il fait vraiment vintage les motifs etc c'est la marque Key Jeans je ne sais pas du tout si c'est connu ou pas il a un couple donc un peu mom c'est une taille 32 comme tous à mon avis à part 1 ou 2 c'est peut-être du 34 mais ils sont un peu serrés ensuite j'ai celui-ci qui est vraiment très court donc plutôt pour la plage hop celui-ci de chez H&M ça H&M je ne sais pas si vous avez remarqué mais ils font souvent des tissus qui attrapent les poils comme ça c'est affreux faites attention si vous achetez des pantalons ou des shorts comme ça chez H&M en jean noir comme ça franchement abusé ensuite nous avons celui-ci de chez H&M encore une fois en taille 32 celui-là je ne rentre pas du tout dedans et celui-ci que j'adorais c'est un short en cuir mais là encore une fois je ne rentre plus dedans je ne l'ai vraiment pas porté beaucoup celui-là c'est dommage et ensuite j'ai ce jean-là que je n'ai pas du tout mis sur Vinted par contre parce que je l'adore je l'avais acheté sur Vinted d'ailleurs c'est un short vintage et en fait c'est la fille qui l'avait coupé donc à force de le passer à la machine il a raccourci donc il n'est plus trop portable mais surtout il me sert à la taille c'est surtout pour ça que je ne le mets plus et je suis vraiment dégoûtée donc je n'ai pas envie de me ressoudre à le vendre je me dis si je repère du poids ce n'est pas du tout le but je ne cherche pas du tout à reprendre du poids au contraire mais bon je préfère le garder parce que j'aime vraiment beaucoup et ensuite celui-ci je ne le vends pas parce qu'en fait j'ai vu qu'il était taché ici c'est un peu dégueulasse mais en fait je vais vous expliquer ce que c'était je n'avais pas fait gaffe que c'était resté mais en fait c'était de la sève d'un arbre je m'étais assise au lac de la Cavaillère à Carcassonne et en fait je m'étais assise il y avait plein de sève j'étais allé me rincer dans le lac etc j'en avais sur la culotte j'en avais partout voilà j'étais à poil au lac pour me rincer ça parce que ça collait je n'avais pas de vêtements de rechange c'était super après pour repartir dans la voiture etc je ne vous dis pas j'avais mis des trucs sur mes fesses pour ne pas tacher la voiture bref voilà un souvenir donc celui-là il est invendable donc je pense que je vais le jeter tout simplement à mon avis je ne pense pas réussir à faire partir ça je vous retrouve une semaine plus tard en fait on est mardi et ce week-end on a eu un week-end assez chargé parce qu'on était de mariage et pas n'importe quel mariage c'était un mariage sur le thème pin-up près de Saint-Tropez en fait on avait réservé donc parce que le mariage était dans un camping on avait réservé un mobilhomme où on était 8 à l'intérieur donc c'était un petit mobilhomme donc c'était assez compliqué de cohabiter tous là-dedans surtout que la mariée est venue se préparer dans notre mobilhomme avec la coiffeuse etc et la coiffeuse a coiffé plusieurs personnes pour qu'elles soient dans le thème pin-up et les a maquillées moi je me suis coiffée toute seule et maquillée toute seule bon vous savez ça ne me dérange pas j'ai l'habitude j'ai pas énormément filmé donc on a été à la mairie à 15h parce qu'elle n'avait pas à 5h qui m'avait pas qui m'avaitgasp rien je sais pas vraiment assez auれない on aул Et ensuite nous on est vite parti pour aller préparer l'apéro à la salle On est vite parti pour aller préparer l'apéro à la salle Je me rends compte que j'ai pas énormément filmé, je suis un peu dégoûtée J'ai pas filmé la soirée du mariage mais j'ai filmé un petit peu le lendemain On a fallu la dernière fois On a fallu la dernière fois J'ai fait des métiers Lala, ollalalala On dirait la hit Ah ouais ! Oh si bien joué ! Oh si bien joué ! Oh oui ! Oh oui ! On va parler de toi avec les travails en plus ! C'est bon à faire ça ! C'est un truc de sale vie ! C'est les jouets ! Fais-toi à côté ! Ah ouais ! A plus ça va, plus c'est pas ça ! Surtout le nerf ! Ouais on hésite à la zible là ! Non mais là c'est... La coiffure c'est vachement... Mais c'est tout ! Je lui avais dit si c'est sur la coiffure c'est tout ! Ils avaient fait un truc hyper sympa, c'est-à-dire qu'ils avaient commandé des films Polaroid et il y avait un Polaroid pour prendre des photos, donc ça c'était super cool ! J'ai aidé un petit peu à changer les films du Polaroid parce que les gens ne savaient pas trop comment ça fonctionnait ! Je pense que je tirerai le vlog ici parce qu'il est un peu long il me semble, je voulais quand même vous montrer les images que j'avais du mariage ! Je voulais aussi vous dire que je me retiens de vous dire quelque chose depuis un certain moment, en fait c'est un peu une nouvelle qui va bouleverser notre vie donc j'attends le vlog prochain je pense pour vous l'annoncer parce que c'est là que je pourrai vous montrer un petit peu des images j'espère ! J'ai hâte de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas louper la grande nouvelle ! Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501